David, au psaume 133, s'exclame et il dit Oh voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui, répandue sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La prière en ce matin pour chacun de vous, c'est que nous puissions faire l'expérience de cette bénédiction reçue de la part du Seigneur. Ce matin, quoique confiné à la maison, c'est de même cœur, de même amour que nous sommes unis dans l'adoration autour de la parole de Dieu. Parfois, cette adoration se fait sur une montagne comme au temps d'Israël ou dans une synagogue. D'autres fois, c'est dans le temple ou près d'une rivière où se trouve un lieu de prière que les chrétiens se retrouvent pour vivre ensemble leur espérance. Aujourd'hui, c'est à la maison, par le biais des médias, que nous adorons le Seigneur. Et vous êtes nombreux à vivre en direct ce culte d'adoration par le biais de la Radio Vie Meilleure. Et de là où vous êtes, je vous salue tous, mes frères et mes sœurs en Christ, fraternellement. Vous savez, depuis 22 jours, nous vivons une situation assez exceptionnelle qui paralyse d'une manière générale le monde entier. Cette situation générée par le coronavirus occupe la pensée d'hommes et de femmes du monde entier et soulève toutes sortes d'interrogations. Tout le monde a peur d'être infecté par ce virus. Ce virus qui peut frapper et conduire à la mort. Et pour la tranche de la population qui n'est pas encore atteinte par cette infection, c'est la pandémie de la peur, de la panique, de l'angoisse, de la désorientation. Car qui dit mort, dit peur de mourir. Et c'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant que nous servons veut nous rassurer en cet après-midi. Au psaume 37, au verset 25, David, serviteur du Dieu Tout-Puissant, déclare « J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Au psaume 23, il dit que l'Éternel est mon berger. Et vous pouvez le dire avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au psaume 27, il dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévourer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire indamment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Frères et sœurs en Christ, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Fais de l'Éternel tes délices, nous dit David, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je crois que ce matin, vous serez tous d'accord avec moi si je vous dis qu'il est plus facile d'être joyeux quand tout va bien que quand rien ne va. Et certainement, il est arrivé à tout le monde un jour de perdre sa joie, de perdre sa confiance dans les promesses du Seigneur à cause des circonstances de la vie, des personnes, des choses, des soucis. Vous et moi, d'une manière générale, nous n'avons pas la maîtrise des circonstances, ni celles des gens, ni celles des choses, ni celles des soucis qui peuvent nous enlever notre joie et notre confiance en Dieu. Face à ces choses, vous et moi, nous sommes souvent impuissants. C'est ce que nous sommes en train de vivre depuis quelques semaines. Alors, amis chrétiens, que faire quand il n'y a rien que l'on puisse faire? Que faire quand il n'y a absolument rien que l'on puisse faire? Imaginez un instant que vous êtes en un lieu et que pour vous détendre, vous alliez dans un grand centre commercial et qu'après avoir visité quelques boutiques, vous voyez un mouvement de foule, de l'agitation, de la peur, des cris, des gens qui courent dans toutes les directions, une sorte de panique générale. On annonce qu'il y a un individu armé, prêt à faire feu sur tout ce qui bouge. Qu'allez-vous faire? Vous êtes en face de cet individu. Qu'allez-vous faire? Ou alors, supposez que vous êtes dans un bus bondé de monde et que quelques individus malveillants, se sachant contaminés par le COVID-19, se mettent à tousser, à éternuer dans toutes les directions. Qu'allez-vous faire? Alors que le bus est en train de rouler et ces hommes, ces femmes contaminés, le sachant, se mettent à tousser, à éternuer. Que faire, frères et sœurs, amis chrétiens, quand il n'y a absolument rien que l'on puisse faire? En réalité, c'est notre quotidien. Nous sommes souvent confrontés à des situations où il n'y a absolument rien que l'on puisse faire. Par exemple, face à un besoin et vous n'avez pas les moyens, face à une maladie, surtout quand celle-ci est incurable, face à la mort, face à un péché, que faire? Alors, certains promettent de prier pour vous, d'autres disent, je vais jeûner. Mais mes frères et sœurs, amis chrétiens, que pouvons-nous faire? Que pouvez-vous faire? Vous et moi, quand il n'y a absolument rien que nous puissions faire? Lorsque nous étudions la vie de certains personnages bibliques, la parole de Dieu apporte une réponse à cette question. Adam et Ève, frappés par le péché et la mort, sont nus parce qu'ils ont désobéi tout simplement à l'ordre de Dieu. Que pouvaient-ils faire quand il n'y avait absolument rien qu'ils puissent faire? Alors, ils se cachèrent, mais ce n'était pas la solution. C'est seulement quand ils se laissèrent trouver par l'Éternel que le problème s'est réglé. Dans Genèse 3, verset 14, il est rapporté que l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux, les champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Au verset 15, il est dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. L'homme, Adam, ne pouvait pas écraser la tête du serpent, mais Dieu l'a rendu possible par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et je dis Amen, Alléluia. Moïse, homme de Dieu, et le peuple d'Israël sont devant la mer rouge et l'armée de Pharaon derrière eux. Que faire alors qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire? Dans l'Exode 14, verset 21, il est rapporté que Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit reculer la mer toute la nuit par un vent d'est impétueux. Et il mit la mer à sec et les eaux furent divisées. Au verset 30, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Prenons l'exemple de Joseph qui a été injustement accusé par la femme de Potiphar et qui est jeté en prison. Que faire? C'est sa parole contre la parole de la femme de Potiphar. Il n'y a absolument rien qu'il puisse faire. Si ce n'est que de demeurer fidèle et de faire confiance à Dieu. Dans Genèse 39, verset 21, il est dit que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Rappelons-nous toujours de ces paroles de David « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. » Anne était une femme qui n'était pas fertile du tout. Dans 1 Samuel, chapitre 1, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Que pouvait-elle faire alors qu'il n'y avait absolument rien qu'elle puisse faire pour avoir un enfant? Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Au verset 18, il est dit qu'elle dit dans sa prière « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. On aurait dit qu'elle fut envahie par une paix intérieure et la suite, nous la connaissons. sa prière a été exaucée. L'enfant qu'elle l'attendait, l'Éternel le lui a donné quand elle ne pouvait absolument rien faire. Il y avait dans une ville deux hommes. L'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Alors, le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Nathan le prophète dit à David « Un voyageur est arrivé chez l'homme riche. » Le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs. Le riche prie la brebis du pauvre. Alors, en entendant ces paroles, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Nathan déclara alors à David « C'est trois qui est cet homme-là. » Alors, David dit à Nathan « J'ai péché contre l'Éternel. » Et nous connaissons le psaume qu'il a écrit au psaume 51. « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et il pousse le cri « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il reconnaît sa faute. Parce qu'il n'y a rien qu'il puisse faire sinon que de reconnaître sa faute. Mais il doit faire face maintenant au verdict de Dieu par rapport à cet enfant qui est né de cette relation. David pria et il jeûna même pour l'enfant. Il a dit que lorsqu'il entra, il passa la nuit couché par terre. David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il leur demanda « L'enfant est-il mort ? » Ils répondirent « Il est mort. » Alors David se releva, il se lava, se parfuma et changea d'habit. Puis il se rendit dans la maison de l'Éternel et s'y prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger. Et il mangea. Ses serviteurs lui dirent « Que signifie cette façon d'agir ? » « Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. » « Maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. » Au verset 22, il répondit « Lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais et je pleurais. » Car je me disais « Qui sait ? Peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce et peut-être l'enfant restera-t-il en vie. » « Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner ? Puis-je le faire revenir ? » Que faire quand il n'y a absolument rien qu'on puisse faire ? Il ne pouvait rien faire d'autre sinon que d'accepter le jugement de Dieu. Que dire de Daniel dans la fosse de Lyon et ses amis dans la fournaise ? Que pouvait-il faire quand il n'y avait absolument rien qu'il puisse faire face au décret du roi ? Même le roi ne pouvait rien faire pour eux. Au chapitre 6 du livre de Daniel, au verset 16, il est dit « Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache-moi que d'après la loi des Medes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » On apporta au verset 18 une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi même ne pouvait absolument rien faire pour Daniel. Que pouvait-il faire lui-même quand il n'y avait absolument rien qu'il puisse faire ? Frères et sœurs, rappelons-nous de ces paroles de David. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonner. » Et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant que vous et moi nous servons aujourd'hui, n'a pas oublié ses serviteurs Daniel, Shadrach, Mishak et Abednego. Quand ils étaient dans la fosse au lion et dans la fournaise. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonner. » L'Éternel tient toujours ses promesses envers ses enfants. Paul, serviteur de Dieu, se retrouve face au péché. Et dans Romains 7, verset 24, il va pousser un cri. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? » Au verset 25, il est dit « Grâce sera rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il ne peut absolument rien faire face à ce corps de mort. « Mais grâce sera rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand Pierre commençait à s'enfoncer dans l'eau, que pouvait-il faire quand il n'y avait absolument rien qu'il puisse faire ? Il n'y avait que Jésus. Celui que Paul dit « Grâce sera rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il n'y avait que ce Jésus pour le prendre par la main. Et cela me fait penser à toutes ces entreprises qui sont aujourd'hui fermées et à toutes ces familles qui y dépendent à la fin de chaque mois. Que vont devenir ces entreprises ? Que vont devenir ces chefs d'entreprise ? Ces chrétiens qui ont investi. Et l'entreprise est aujourd'hui fermée, ne peut pas produire. Alors certains pensent qu'on va couler, on va faire faillite. Mais comme Paul, comme Pierre, il y a toujours une main forte et puissante pour prendre la nôtre et nous relever, celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa postérité, mentir son pain. Et c'est pourquoi je vous dis ce matin, faisons confiance au Seigneur. Il viendra à notre secours. Parce qu'Eternel n'abandonne pas le juste. Et ses enfants n'ont jamais eu à mentir pour du pain. Quand la tempête fait rage et que la barque prend de l'eau, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de salaire, on est au chômage partiel ou total et on a des dettes. Que faire alors qu'il n'y a absolument rien qu'on puisse faire ? Et même ceux qui vont percevoir un salaire, pour faire jouer la solidarité nationale, il faudra rogner dessus, prendre un pourcentage dessus. Dieu nous appelle dans ces circonstances, alors qu'il n'y a rien qu'on puisse faire, à lui faire confiance et à lui demeurer fidèle. Dans Malachie chapitre 3, il est dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Eternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Et pour terminer, que dire de Jairus, ce chef de synagogue ? Il vit Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance, ma petite fille est mourante. Je t'en prie, viens et pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il y a donc dans cette déclaration de cet homme, une urgence. Il y a de l'urgence, il y a lieu de faire quelque chose et de faire quelque chose rapidement. Je t'en prie, viens et pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive parce qu'elle est mourante. Mais cet homme, il n'y a rien qu'il puisse faire pour sauver la vie de sa petite fille. Il est dit au verset 24 que Jésus partit avec lui. Il se trouve qu'une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. C'est à ce moment précis qu'une femme, atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait, sans éprouver aucun soulagement, vint toucher Jésus. Jésus est dans un cas où il y a urgence, où il doit aller au chevet de quelqu'un qui est en train de mourir. Et voici, il est arrêté dans son élan. Cette femme va toucher Jésus et une discussion va commencer entre eux. Il y a urgence et ne voit-il pas que Jésus va prendre du retard. Dans Maroc chapitre 5 verset 35, il est dit comme il parlait encore avec cette femme, avec les disciples, ceux qui étaient avec lui, qui le suivaient, survinrent de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ? Elle est morte. Il y avait urgence, mais les urgences ne sont pas arrivées à temps. Elle est morte. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Mais Jésus, mais Jésus, ce qui est avant, Jésus va l'annuler complètement. Sans tenir compte de ses paroles dites au chef de la synagogue, ne craint pas, croit seulement. Ne craint pas, croit seulement. Il entra et il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? Souvent, il faut savoir accepter ceux qui s'apparentent à un retard de la part de Dieu. Jésus, on a pensé qu'il est venu un peu trop tard. Il y avait une urgence, mais il a été retenu par une circonstance. Alors, ça s'apparentait à un retard. Mais il faut souvent savoir accepter ceux qui s'apparentent à un retard de la part de Dieu. parce que la parole nous dit, il est bon d'attendre, en silence, le secours de l'Éternel. Il faut être patient. Il faudra être patient. Les choses vont reprendre leur cours. Les choses vont redémarrer. Mais il faudra être patient. Savoir attendre. Le bon moment. La main de l'Éternel est avec nous. Quand il n'y a absolument rien que l'on puisse faire face aussi aux circonstances, je vous invite, vous qui m'écoutez, à réclamer le secours de Dieu comme Anne l'a fait. Quand il n'y a absolument rien que l'on puisse faire, je vous invite à reconnaître là où vous avez chuté et accepté le jugement de Dieu comme David. Je vous invite aussi à faire confiance à Dieu quand il n'y a absolument rien que vous puissiez faire comme Daniel, Mikaël, Anania et Azaria l'ont fait. Je vous invite également à demeurer fidèle comme Joseph et rester fidèle. À respecter le retard de Dieu comme Jairus. Ne crains pas, crois seulement comme Moïse qui lève le bâton et qui dit au peuple, regardez la délivrance de l'Éternel alors que tout le monde pensait qu'il n'y avait rien qu'on puisse faire. Quand votre subsistance quotidienne est en jeu, quand votre vie est en danger, quand les choses tournent mal, quand l'horizon est sombre, quand la pauvreté et la souffrance vous affligent, quand l'adversaire essaie de détruire votre confiance en Dieu, la seule chose qui vous reste, quand face à toutes ces choses, il n'y a absolument rien que vous puissiez faire, ne laissez personne vous faire croire que votre cas est sans issue. La Bible déclare que dans le désert, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Matthieu 4, verset 11. Et qu'il accorda à Job le double de tout ce qu'il avait possédé après avoir été frappé de toutes sortes. Épreuve après épreuve, Dieu lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Paul, au Romain, chapitre 8, verset 37, nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Souvenons-nous, frères et sœurs de Lazare, souvenons-nous des sœurs de Lazare qui pleuraient et qui dirent au Seigneur « Si tu eusses seulement été là, il était encore en retard. Si tu eusses été là, Lazare, notre frère, ton ami ne serait pas mort. » Et là encore, Jésus va regarder et va dire « Vous voyez, celui qui se tient devant vous, je suis la résurrection et la vie et quiconque vit et croit en moi ne m'oie jamais. » Crois-tu cela? Les enfants chantent un chant que j'aime beaucoup. Un chant que beaucoup d'entre nous, nous connaissons. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, ô quel bonheur ! Mets Jésus pour me rendre plus sage, lui seul, veut laver mon cœur. Si le mal, il fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus. Non, rien, je ne lui cache, car il peut tout effacer. What can wash away my sin? Nothing than the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing. than the blood of Jesus. Le chant dit, Jésus par ton sang précieux. enlève mon iniquité. regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré que rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends comme David. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint, est trop grand pour moi, je veux en être délivré. à cette heure, à cette heure, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul, tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige. Oh, Jésus, ton sang précieux, a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu les cieux, parce qu'il répond toujours à cet appel. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire qu'en trois, j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Alléluia. Amen. Vous pouvez le dire avec moi. Je me relève triomphant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour Jésus Christ. Face à l'épidémie du Covid-19, face à l'épidémie de la peur, de l'angoisse, de la panique, face à la pandémie du péché et de la mort éternelle, pourquoi, vous qui m'écoutez, ne pas inviter Jésus à entrer dans votre vie. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ouvre la porte de ton cœur là où tu te trouves, à Jésus et laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus et laisse entrer maintenant le roi de gloire. Des situations, il n'y a rien que tu puisses faire. Des situations, il n'y a rien que vous puissiez faire. Laisse entrer le roi de gloire. Invite Jésus, laisse-le entrer dans ton cœur. Face au Covid-19, il faut porter un masque et se laver les mains. Et face au virus du péché, il faut plus que de se laver les mains. Nous avons besoin de Jésus pour laver nos cœurs et nos pensées et qu'il nous donne la confiance et l'espérance dans cette situation de confinement. Dans Jean 14, versets 1 à 3, il nous dit et c'est Jésus lui-même qui parle que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il dit je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit et puisque c'est vrai, je reviens. David dit au psaume 20 qu'au jour de la détresse que l'Éternel t'exhauste, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours et que le Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons en ton salut. Nous lèverons les tendards au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes voeux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roin. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux ils plient et ils tombent. Nous nous tenons ferme et nous restons debout au nom de Jésus-Christ. Je vous invite là où vous êtes maintenant à saisir la main que Dieu vous tend pour votre santé physique et spirituelle. Je vous invite à mettre votre foi en lui et à lui demeurer fidèle. Restez confinés en Jésus-Christ et regardez votre délivrance qui approche. Ne voulez-vous pas maintenant laisser le roi de gloire entrer dans votre vie? afin que vivant ou mort quand Christ reviendra sur les nuits des cieux qu'il nous trouve près pour être enlevé avec lui pour l'éternité. Ne voulez-vous pas prier? Je vous invite là où vous êtes humblement alors que vous avez pensé pendant tout ce moment de partage à des situations il n'y a absolument rien que vous puissiez faire mais il y a quelqu'un qui peut faire il a fait pour Abraham il a fait pour Moïse il a fait pour David il a fait pour Paul il a fait pour Pierre il a fait pour Anne il a fait pour Joseph il a fait pour Daniel et ses amis il fait pour vous il a fait dans le passé et il fera encore je vous invite à le prier et à répondre à l'invitation qu'il nous lance de lui faire confiance quelles que soient les circonstances et de rester confiné en son fils Jésus Christ qui est allé nous préparer une place et lorsqu'il reviendra il nous prendra avec lui c'est là votre souhait votre désir je vous invite à incliner la tête et je vais prier avec vous éternel notre Père et notre Dieu gloire soit à ton grand et sain le monde entier vit une situation extrêmement difficile compliquée pour les chefs d'état pour les décideurs pour les chefs d'entreprise pour les familles entières les enfants qui sont à l'école qui doivent passer des examens d'autres qui doivent passer des concours le pays est bloqué le monde est bloqué mais nous voulons Seigneur que tu nous rappelles que jamais le juste tu ne l'as abandonné et jamais sa postérité n'a eu à mendier son pain tu es toujours venu à notre secours tu nous appelles ce matin à te faire confiance et à te laisser rentrer dans notre vie pour que notre santé physique et notre santé spirituelle soit garantie en Jésus Christ entend la prière de tous tes enfants qui te prient à cette heure ici et dans le monde entier et répands la bénédiction que tu aimes répandre sous tes enfants particulièrement à ceux qui t'aiment et qui gardent ta parole et que ton nom soit glorifié dans nos vies maintenant et jusque dans les siècles des siècles Amen Jésus par ton son précieux enlève mon iniquité regarde-moi du haut des cieux dis-moi que tu m'as pardonné J'ai longtemps iré car repère mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant tout confus brisé je me rends blanc plus blanc que neige blanc plus blanc que neige la vie dans le sang de l'amour je serai plus blanc que neige oh Jésus ton sang précieux a lavé mon iniquité oui tu m'as répondu des cieux ton amour m'a tout pardonné je te compte en pied je puis croire quand toi j'ai complète victoire au pied de ta croix maintenant je me relève au triomphant blanc plus blanc que neige blanc plus blanc que neige l'amour lavé dans le sang de l'amour mon coeur est plus blanc que la neige blanc plus blanc plus blanc que neige blanc plus blanc que neige lavé dans le sang de l'amour mon coeur est plus blanc que la neige que la neige est plus blanc plus blanc lave dans le sang pour lui lave dans le sang de l'amour